C'est vraiment grave, parce que même les motivations soulevées par l'exécutif et les législatifs sont très graves. D'habitude, c'est les opposants et les jeunes qui accusent la justice du pays d'être corrompus. Aujourd'hui, c'est le législatif et l'exécutif qui accusent la justice de notre pays d'être corrompus. D'habitude, c'est les jeunes et les opposants qui accusent le gouvernement d'être corrompus. Aujourd'hui, c'est le président de la République, son groupe parlementaire et le groupe parlementaire du PDS qui accusent le premier ministre en exercice du Sénégal, pas moins que d'avoir corrompu des juges constitutionnels. Et c'est sur ces bases-là qu'ils ont organisé leurs semblants de coups d'État constitutionnels. Je voudrais dire aussi que le 2 avril, quel que soit ce qu'ils ont décidé, puisque l'article 103 de la Constitution dit que la durée du mandat du président ne peut faire l'objet de modifications. Le 2 avril, comme Macky Sall lui-même lui avait dit à plusieurs reprises, son mandat prend fin. Ce qui est déplorable, effectivement, c'est que la CDAO aurait dû condamner d'abord. Ce que l'Union Européenne aurait dû condamner au lieu de constater. Mais on le voit bien, que les enfants de la France, comme ceux qui sont au Tchad, au Gabon ou au Sénégal, peuvent faire des coups d'État de toutes sortes. Ils sont soutenus. Mais quand il s'agit d'autres pays, ils font l'objet de sanctions extrêmement sévères. Je vous remercie rapidement. Aujourd'hui, les institutions de la République, la République est à terre. Je vous remercie, parce qu'ils ont été corrompus. Nous l'avons dit, nous l'avons dit. Mais aujourd'hui, l'Assemblée Nationale et le gouvernement, et le Président, dans le rapport dont nous avons fait, nous l'avons dit que nous l'avons corrompt. Nous l'avons dit, d'habitude, les enfants, les opposants, nous l'avons dit que le gouvernement a été corrompu. Là, dans le texte dont nous l'avons dit, le Président de la République valide. Le Président de la République valide, le Président de la République valide à l'Amba de la République valide. Il n'y a rien à dire que c'est que le Président de la République valide. La justice de la République et le gouvernement ne l'avons pas en même temps. Parce qu'à ce moment-là, il y a des gens qui ont parlé et qui ont vu le rapport avec la COVID-19, qui ont vu ce qu'il y a, et qui ont vu beaucoup d'années, et qui ont vu la guerre et qui ont vu la guerre dans le Sénégal, comme ils ont vu cette voie qu'ils les reconnaissent. Est-ce que vous avez avancé cette élection du 15 décembre? Je ne crois pas. Je vais finir par lancer un message aux Sénégalais. Abba Mbaï, vous ne connaissez pas le Sénégal. Le président que vous avez en face, vous avez dit qu'il allait réduire son mandat de deux ans. Il ne l'a pas fait. Il a fait un référendum en vous disant qu'on ne peut plus toucher à la Constitution. Vous avez vu qu'aujourd'hui il a touché à la Constitution. Sénégalais, Sénégalais, il n'y a plus rien à attendre de ce régime-là. Il n'y a plus rien à attendre de ce président-là. Quand ils nous ont donné le texte, ils nous ont dit que les élections allaient avoir lieu au mois d'août, le 25 août. Les gendarmes nous ont évacués de la salle pour pouvoir faire passer l'amendement. Maintenant, les élections ne sont plus pour le 25 août, elles sont pour le 15 décembre. Donc, on est partis pour un an induit au présent Maxal. Nous lançons un appel un peuple. Le moment est venu de montrer que nous sommes un grand peuple. Le moment est venu de montrer que nous sommes des démocrates. Le moment est venu de montrer que notre souveraineté, elle nous appartient. Et ce moment-là ne peut pas être plus grand. Ce qui s'est passé aujourd'hui était la dernière dicte de protection de notre démocratie. Pour la première fois, on se permet de décaler des élections présidentielles juste parce que le président est en mauvaise posture. Aujourd'hui, lorsqu'on a arrêté Karim Ouad en 2012, on nous a dit que c'est la tête d'Abdi Amalaki. C'est une demande des Sénégalais. Quand on a attaqué Khalifa Sale, on nous a dit que c'est une affaire de caisse d'avance. Quand on a attaqué Ousmane Sonko, on nous a dit que c'était un viol. Ensuite, on nous a dit que c'est je ne sais pas quoi de mineur. Vous voyez, à chaque fois, il y a un mensonge pour masquer. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a que l'indignité, il n'y a que la honte. Et au bout, il y a le courage et la recturité des Sénégalais. Nous demandons au peuple de se mobiliser, de se mettre debout et de faire face. Mais au Sénégalais, on a dit que c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le 15 décembre pour parler d'abord ? Moi, j'ai dit que c'est ce qu'il y a dans le régime. Le Président Maksa de Flénie, on a annoncé le mandat de deux ou deux. Il y a un référendum, on a dit qu'à partir de maintenant, la construction, qu'il y a dans le mandat de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on a vu ce qu'il y a dans le régime. Donc au Sénégalais, au Sénégalais, on a dit ce qu'il y a dans le régime. Il n'y a dit ce qu'il y a dans le régime. Carim Ouad, en 2012, on a dit qu'il y avait un régime. Mais le Sénégalais n'a pas aimé. Il y a un petit billet qui s'est éloigné. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'affaires de Meille de Dakar. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'affaires violents. Aujourd'hui, vous voyez que le Président, ce qu'il y a dit, c'est qu'il y a un homme qui s'est éloigné. Et un homme qui s'est éloigné à partir de 2 avril. Donc les Sénégalais, nous sommes éloignés, Il y a un homme qui s'est éloigné, il n'y a pas d'affaires.